Bonjour à tous, voici ma dernière réalisation, une réplique du holster Starsky dans Starsky Hatch, de la saison 1 de 1976. A ceci près que là je l'ai fait en modèle droitier, pour une commande particulière. Je vous laisse découvrir, une véritable réplique du holster Lewis de 1976, réalisée à Los Angeles, en Californie. J'ai eu un plaisir aussi par un de mes amis à Santa Barbara, à qui j'avais envoyé des holsters Starsky Hatch, et en particulier la partie haute, le yoke. Et j'ai eu le plaisir d'avoir une réelle dédicace de Paul Michael Glazer, Starsky. Ainsi qu'une dédicace sur une photo, une photo dédicacée. Ainsi le holster, il reçoit tout type de pistolet automatique. Alors évidemment, en priorité, le Smith & Wesson 59, comme dans la série Starsky Hatch de 1976. Et toute autre arme de poing, un Beretta 92F ou Colt 45. Tout pistolet automatique, jusqu'en canon de 5 pouces. La particularité du holster, c'est qu'il est équipé, ici, en intérieur cuir, d'une double pince inox. La rétention d'arme, et une vis de tension. Voilà, ce qui fait qu'on a une sortie d'arme extrêmement rapide, sans lanière bouton de pression autour du porté, comme à l'origine. Bien que les deux modèles existent, avec rétention et sans rétention. La double pince métallique est en dessous de la lanière de cuir, sur la face arrière, qui est aussi le passant ceinture, avec bouton de pression. Voilà, vous voyez la dédicace, lors de cette exhibition à Los Angeles. Ici, c'est une carte, carte de police, pareil, faite par une de mes connaissances, qui fait un travail remarquable. C'est vraiment une reproduction de la carte vue dans la série télé. Avec la même qualité de papier, c'est assez impressionnant. Voilà, c'était ma dernière réplique du holster Starsky dans Starsky Hutch, la série originale de 1976. A bientôt pour une autre création dans l'univers des holsters en cuir. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501